Le temps de la vie Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver pour un temps de partage autour de notre foi en Jésus-Christ. Dans la Bible, le prophète Esaïe au chapitre 30 et au verset 15 nous dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Nous sommes dans une situation compliquée, dans des temps qui bougent. Tout est instable. C'est un petit peu comme quelqu'un qui essaie de faire du surf ou de marcher sur un environnement complètement instable. C'est difficile de marcher quand tout se dérobe sous vos pieds et que tout change constamment. On a des horaires qui changent, on a un contexte qui change, on a des orientations qui changent, des mesures sanitaires qui varient, qui changent en permanence. Et cela crée une forme d'insécurité, d'instabilité. Ce n'est pas évident dans ces conditions-là, dans ces moments-là, de rester serein. Et c'est là qu'on aurait envie de tout lâcher, de tout abandonner, de se décourager. Mais le Seigneur dit « Non, 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 ne te décourage pas, n'abandonne pas. » Mon frère, ma sœur, on a Jésus-Christ, on a un Sauveur qui est un rocher. David disait « Il est le rocher de mon salut, il est le rocher de ma délivrance. » Un rocher, c'est solide, ça ne tremble pas. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que nous devons nous projeter, mes frères et sœurs. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et si notre environnement est instable, si ça bouge et ça change constamment, mais que dans notre cœur il y a de la stabilité, de la confiance, alors nous passerons le test de ces temps difficiles et compliqués que nous vivons actuellement. Le Seigneur nous donnera une sérénité. Et malgré l'environnement changeant, instable, friable, fragile, fébrile, nous serons des cololes et des témoins pour tous ceux qui nous entourent. Nous serons aussi utiles entre les mains de Dieu pour que ceux qui sont en train de se noyer, qui sont en train de vaciller, puissent trouver des repères et s'accrocher. Mais frères et sœurs, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Ne paniquons pas, ne cédons pas à la peur, à la colère, à la crainte, à des états d'âme qui nous amèneraient à nous emporter, à paniquer, à nous agiter, à crier, à l'injustice, à nous rebeller. Non, restons calmes et sommeins. Jésus avait dit ne vous inquiétez de rien. Paul dira ne vous inquiétez de rien. Alors ne nous inquiétons pas. Ne vous inquiétez pas. Ne cédez pas à la panique. Ne vous agitez pas. Faites confiance au Seigneur. Gardez les yeux fixés sur lui. Et restez stable en lui. La parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur notre Dieu ne change pas. Il est immuable. Le psalmiste dira, tu as anciennement fondé les cieux et la terre. Tu as fondé la terre et même les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils s'useront. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Ils seront changés, tu les changeras. Mais toi, tu restes le même. Dieu reste le même. Il ne change pas. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors il t'aidera, il ne t'abandonnera pas. Mon frère, ma soeur garde les yeux fixés sur lui. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il est notre paix. Et il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Soyez bénis mes frères et soeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada